famille ma trilogie le pays des autres dont je viens de publier le deuxième volet regardez nous danser et d'abord et avant tout l'histoire d'une famille la famille belhaj qui est fondée par mathilde et amine mathilde l'asacienne amine le soldat marocain qui décide de revenir dans son pays pour diriger une ferme ce thème de la famille est un thème qui m'a toujours passionné je trouve que c'est finalement la fois la chose la plus familière et la plus mystérieuse qui existe c'est un petit microcosme politique dans lequel on trouve des dominants et des dominés on trouve des exclus on trouve des invisibles et j'ai le sentiment finalement que une famille c'est presque comme un pays une famille a son propre langage elle a sa propre histoire elle a son récit national ses grandes anecdotes ses défaites et ses victoires elle a sa capitale on pourrait dire que dans le pays des autres la ferme est un peu la capitale de de cette famille donc j'ai voulu travailler comme ça en superposition à la fois sur l'histoire d'un pays et sur l'histoire d'une famille qui est elle même un pays années 60 comme beaucoup de gens de ma génération je suis née en 1980 j'avais d'une certaine façon idéaliser les années 60 ou en tout cas c'est des années que que je voyais à travers le prisme du mouvement hippie à travers le prisme de la révolution sexuelle j'en avais une image sans doute un peu un peu cliché oui et un peu idéal et en travaillant sur sur ce deuxième volet qui commence en 1968 je me suis rendu compte que derrière cette période certes pleine de musique de fait de questionnement de remise en cause de la génération des anciens derrière cette révolution sexuelle il y avait aussi des aspects très sombre que cette cette génération hippie est aussi celle qui va finalement prendre le pouvoir dans les années 70 et 80 et c'est celle qui va nous laisser un un héritage qui est celui d'aujourd'hui un héritage complexe en termes à la fois d'écologie d'accaparement des des richesses de rapport à à la masse en tout cas au maroc de la masse ouvrière et la masse paysanne et c'est ce que j'ai voulu montrer sans porter de jugement sur eux du tout parce que ce sont des personnages et c'est une génération qui me qui me touche et pour laquelle j'ai beaucoup de de tendresse mais derrière voilà ce mouvement hippie qui a pu pendant si longtemps me fasciner j'ai découvert des versants beaucoup plus sombres et plus complexes qui m'ont semblé très intéressant à étudier dans dans le livre à travers les personnages de aïcha et le personnage surtout de de selim qui va vivre avec les hippies à aïsa ouira histoire la trilogie que j'ai que j'ai écrite le pays des autres commence en 1945 avec le premier volet la guerre la guerre la guerre et regarder nos danser commence en 1968 évidemment la question du contexte historique est une question essentielle au moment où je me suis mise au travail sur cette trilogie il s'agissait de savoir quelle était la place que j'allais donner à l'histoire je ne voulais pas écrire un roman historique au sens classique du terme et je cherchais pas du tout à faire de pédagogie à prendre le lecteur par la main pour lui expliquer dans les moindres détails la complexité de l'histoire du du maroc j'ai vraiment voulu que dans ce livre même s'il se passe dans le dans le passé ce soit les personnages qui soient au centre du livre et que tout le contexte dans lequel ils évoluent soit finalement traité à hauteur de personnages et qu'on soit toujours dans leur présent c'est à dire qu'on n'a pas plus d'informations qu'eux il s'agissait pas pour moi d'écrire comme la leïla slimani qui a les informations d'aujourd'hui de 2021 ou 2022 quand quand je l'ai écrit mais au contraire d'être vraiment dans une espèce de confusion d'ambiguïté de percevoir leur réel et leur présent avec le peu d'informations qu'ils ont eux et c'est vraiment le choix que j'ai fait pour ces deux volets que je continuerai à faire pour pour le troisième ne pas écrire un roman historique surplombant mettre toujours à hauteur de personnages bourgeoisie alors le deuxième volet de la trilogie regardez nous danser est aussi d'une certaine façon le roman de la bourgeoisie ou le roman de l'embourgeoisement amine et mathilde qui dans le premier volet étaient des paysans des jeunes un jeune homme et une jeune femme qui essayait de voilà de devenir quelqu'un de prendre en main cette cette ferme rocailleuse pour en faire une entreprise florissante au début du tome 2 se sont devenus des bourgeois des des notables et leurs enfants aussi ont accédé à un statut social auquel leurs parents n'avaient jamais eu accès avant on peut dire de haïcha finalement et de du personnage de médi l'homme qu'elle va rencontrer épouser qui sont d'une certaine façon des transfuges de classe et j'ai voulu porter voilà la focale sur ce petit milieu de la bourgeoisie à la fois en ne l'épargnant pas je pense que il ya des des propos et un regard qui peut être parfois assez sévère sur cette bourgeoisie sur son égoïsme son aveuglement sur le fait aussi que finalement ils ont repris à leur compte un peu le modèle colonial et qui sont devenus des néo colons mais j'essaye aussi de porter un regard tendre sur cette classe sociale et et d'interroger en particulier la question du bonheur de ce qu'on pourrait appeler le bonheur bourgeois est ce qu'un bonheur basé sur le matériel est ce qu'un bonheur basé entièrement sur le fait de posséder d'avoir une maison une piscine des domestiques que veut dire ce bonheur là est ce que véritablement il vous remplit est ce qui vous satisfait ou est ce que ce bonheur là est par essence un bonheur inquiet fugace et peut-être même un peu vain identité pendant longtemps je me suis beaucoup méfié des textes sur l'identité et j'ai un petit peu contourné ces sujets là sur lesquels sans doute on m'attendait du fait que je suis une femme et que je suis marocaine je savais qu'on attendait de moi des textes parlant des femmes du voile du sang de l'honneur couscous et autres autres clichés sur sur mon pays mais avec le temps et avec aussi le fait de devenir un écrivain qui on pose des questions on m'a posé beaucoup de questions sur qui j'étais ce que je voulais ce que je voulais dire ce que je voulais exprimer de mon identité il m'a semblé que la seule et la meilleure manière d'y répondre était d'écrire d'écrire un livre là dessus et c'est peut-être ce que j'essaye de faire avec cette trilogie avec ces deux premiers tomes et puis évidemment ce que je ferais avec le troisième essayer tout simplement de comprendre qui je suis comprendre d'où je viens comprendre comment ça a été possible ces métissages ces entrelacements c'est là encore ces histoires de transfuge de classe c'est à dire que j'ai l'impression à la fois souvent de ne pas savoir exactement quelle est ma culture quelle est ma classe sociale que dans ma famille tout ça c'est mélangé maintenant une certaine confusion et maintenant aussi parfois un certain chagrin parce que dans mon pays le maroc on me demande constamment pourquoi je suis trop francophone et trop occidentaliser en france on me ramène toujours au fait que je suis d'origine maghrébine que je suis musulmane et on me demande parfois de rendre des comptes et au fond voilà je voudrais écrire depuis un lieu confus depuis ma petite île mouvante et mon territoire meuble d'où tout me paraît flou et c'est ça que j'essaye de raconter la vie la vie des gens la vie d'individus qui savent pas vraiment qui sont